Musique Comment on se distingue par rapport à ses concurrents ? Laurence, comment est-ce qu'on se distingue ? Alors, qu'on soit jeune diplômé au cadre, on a de toute manière des expériences, ils ont des expériences nos cadres, le jeune diplômé, des stages, il va falloir, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tout à fait ça, extraire quelque chose de ça, au-delà de la simple mission principale, montrer comment on a pris en main ces missions, il faut savoir utiliser des mots-clés à différents moments. Il va falloir aussi peut-être régulièrement se poser la question, est-ce que ce que j'ai mis en ligne est toujours valide ? Donc, il ne s'agit pas de mettre à jour tous les jours, encore une fois, mais de mettre à jour l'information utile à celui qui va me lire. Peut-être justement, si je fais une veille, là spontanément je pensais à Scoop It, mais il y en a d'autres, ne pas forcément passer toute ma journée à partager tous mes Scoop It, tout ce que je vais faire en curation, mais extraire une fois tous les 15 jours, prendre le temps de prendre deux heures, et de dire, voilà depuis 15 jours ce qui se passe dans notre secteur d'activité, et de le publier en actualité. Ça va être beaucoup plus sensé, ça va donner une image professionnelle, puis en plus ça va actualiser mes connaissances. Donc, si l'après-midi j'ai un entretien dans le secteur où travaille Digitaleo, je vais avoir une info récente. Donc ça, c'est de la validation. Et puis, vous avez parlé des blogs, tout le monde n'est pas blogueur, il y a peut-être des moyens de contribuer, il y a des blogs collaboratifs, il y a des lieux spécifiques où on peut lancer des discussions, et ça s'appelle les groupes, et on peut donc être présent dans des groupes sur les réseaux. Alors, à ce sujet, Boubounette nous dit, on m'a dit de faire vivre mon profil en partageant des infos et en participant au groupe, mais je ne sais pas quoi mettre, pouvez-vous me donner des idées ? Alors, qu'est-ce qui se dit dans les groupes ? Ça sert à quoi un groupe ? Et comment un cadre peut y participer ? Alors, il y a des groupes métiers, sectoriels, donc fonctionnels, sectoriels, régionaux. Il y a aussi des groupes d'appartenance. Les communautés que vous allez avoir sont des communautés d'appartenance ou d'intérêt. Je m'intéresse à un sujet, je suis peut-être néophyte, je vais vouloir me lancer, je vais m'inscrire dans un groupe qui parle de ce sujet. Au début, je vais être lecteur. Petit à petit, je vais être contributeur parce que j'ai un point de vue, je veux le partager. Et le jour où je lance moi-même une discussion, là, je suis membre actif. Ça veut dire que j'ai appris à être un peu plus dans l'expertise. Et ça marche pour les fonctions, pour les secteurs, pour les régions. Et puis, en tout cas, je ne sais pas si c'est votre pratique, mais des recruteurs nous disent « Moi, j'ai du mal à sourcer des profils achats, je vais dans des groupes où il y a des acheteurs. » Et je regarde ceux qui échangent et ceux qui amènent quelque chose de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada